Hello, c'est Amel et je suis très heureuse de te retrouver pour cette vidéo. Alors, là, je vais te parler d'un truc qui est juste top, c'est l'histoire de passe-la cinquième. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc et à quoi ça sert et comment toi aussi tu peux passer la cinquième ? Alors, il ne s'agit pas de vitesse de voiture, évidemment, quoi que, pourquoi pas ? Passe-la cinquième, on va quand même vachement plus vite sur l'autoroute en cinquième quand il n'y a pas trop de bouchons. Et donc, si ce n'est pas une histoire de vitesse, c'est plutôt une histoire de dimension, cinquième dimension. En vrai, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais la cinquième dimension, on va dire, c'est celle qui est fashion, c'est celle qui est d'actualité en ce moment. Pourquoi ? Parce que la Terre est en train d'arriver dans cette dimension-là. La troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, parmi les gens qui sont sur Terre, il y a beaucoup de personnes qui sont encore en troisième dimension. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont aussi déjà en quatrième. Et puis, il y en a pas mal qui commencent à arriver en cinquième dimension. Et c'est ça, l'invitation de ce site. C'est, vas-y, viens, active toi aussi ta cinquième dimension et entre dans cette manière de vivre ta vie. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire de dimension ? Bref, bazar. Je t'explique. Enfin, je t'explique avec ce que j'ai compris parce qu'en vrai, je ne sais pas tout, loin de là. Et voilà. Je t'explique ce que j'ai compris. Donc, troisième dimension, c'est la dualité. Le bien, le mal. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Ça, il ne faut pas faire. Ça, il faut faire. Toi, tu es différent de moi. Dans la troisième dimension, on a cette conscience de soi dans la vie qui est dissociée. C'est-à-dire qu'on se considère et on pense et on croit et on est sûr que moi et l'autre, c'est deux choses différentes. Alors que dans la cinquième dimension, on sait bien qu'on est tout. Donc, moi et l'autre, c'est pareil. Et puis, j'ai même envie de dire moi et la tasse, c'est pareil. Les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, ils le racontent vachement bien. J'ai une copine qui en a fait une et qui m'a raconté l'autre fois. J'ai trouvé ça génial comme explication. Du coup, je lui emprunte son explication pour faire mon point et pour vous donner ses idées. Elle expliquait que quand elle avait fait cette expérience, c'était une... Ouais, voilà. Quand elle a fait cette expérience, en fait, elle avait cette conscience... T'es ouf, je trouve que c'est génial. Il faudrait en faire un film ou un truc comme ça. Elle avait cette conscience d'être tout. C'est-à-dire d'être à la fois la personne qu'elle était, mais d'être aussi la table et puis d'être aussi la tasse. Et puis que tout ça, elle avait la capacité de le faire évoluer, en fait, et de le faire se transformer et se modeler, en fait, à partir de qui elle était. Bon, je le dis avec mes mots. Si tu m'écoutes et que je ne sais pas tout à fait ça, excuse-moi s'il te plaît. Je dis avec ce que j'ai compris pour mon explication. Et du coup, il y a eu un moment où elle est revenue à sa conscience de la réalité physique. Et là, tout d'un coup, elle a fait un geste que j'ai trouvé juste génial. Elle a tapé sur la table. En mode, ça y est maintenant. La matière était redevenue matière. Et pourtant, elle avait senti, elle avait eu l'expérience que la matière, ce n'était pas que de la matière. C'était avant tout une émanation de quelque chose qui venait d'au-delà de la matière. Voilà. Alors, j'adore cette expérience. J'adore ce que quand elle raconte ça. J'adore. Je pense que la prochaine fois que je vais la voir, je vais lui redemander de me le raconter pour encore mieux le savourer. Parce que c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle, elle a eu la joie d'expérimenter pendant un moment. Je crois que ça a duré quelques jours. La vie en mode, d'abord, ce qui prime dans ma conscience et dans mon expérience, c'est l'invisible, la vibration, la fréquence. D'abord, c'est ça. Et ensuite, ça arrive dans la matière. La matière n'est qu'une conséquence, en fait. Nous, dans notre quotidien et dans la 3D, ce qu'on a comme expérience, c'est que c'est d'abord la matière. Point. Quand on a une facture à payer, c'est d'abord la facture. Et en fait, toute cette histoire de passage de la 3e à la 5e dimension, c'est justement ça. C'est revenir à se rappeler que, ben non, c'est pas la matière qui est en premier. C'est pas le monde physique qui est prioritaire. C'est pas le monde réel, le monde physique. Le monde réel, c'est le monde de l'invisible. C'est le monde vibratoire. C'est le monde qui n'est pas de la matière. C'est le monde qu'on ne connaît pas la plupart du temps, finalement, et qu'on n'a qu'une hâte, c'est de le retrouver, en fait. On a cet appel au fond du cœur d'activer ce truc-là. Donc, passe la 5e, c'est une histoire de ça. C'est une histoire de ce passage. Donc, souvent, on sent un appel, évidemment. Si tu m'écoutes raconter ces trucs-là et que ça s'active à l'intérieur de toi et que tu sens que ça déménage et que ça bouge, c'est probablement que tu sens un appel. Si, au contraire, tu te sens tout machin, etc., et que ça ne te parle pas, c'est cool, ça ne te parle pas et ce n'est pas le moment pour toi. Et peut-être, voilà. Et peut-être le moment ne viendra pas, en fait, on s'en fiche. Ce n'est pas ça, l'important. Voilà. Oups, j'ai touché le micro. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Donc, voilà. L'histoire de passe la 5e, c'est ça. Activer son potentiel d'humain. C'est un peu ça. C'est un peu la même chose. Mais tu vas me dire, oui, d'accord, mais à quoi ça sert ? Et en fait, on ne va pas activer son potentiel d'humain pour quelque chose. On ne va pas activer son potentiel d'humain pour avoir plus d'argent, pour être plus heureux au travail ou pour arriver à avoir un copain. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Par contre, on va activer son potentiel d'humain pour pouvoir se réaliser pleinement. Pour pouvoir se réaliser pleinement et pour pouvoir, à l'intérieur, tu sais, ne plus avoir cette espèce de sensation qu'on est là et qu'on a quelque chose à contribuer, mais pas savoir quoi. Ne plus avoir cette espèce de frustration et cette espèce de tristesse quand on voit les nouvelles tristes du monde. Et se dire, mon Dieu, mais le monde, mais ce n'est pas possible. Et au contraire, pouvoir se dire, ok, moi, je vais me mettre à ma place. Exactement comme l'histoire du colibri. Je vais me mettre à ma place. Je vais rayonner ma lumière. Et en rayonnant ma lumière, c'est là que je vais contribuer au monde. Et c'est là que chacun a sa place, en fait. Il va y avoir ceux qui vont directement avoir un impact dans le monde extérieur et, je ne sais pas, faire des vidéos comme je le fais, par exemple, ou accompagner des gens. Et du coup, avoir l'impression de contribuer de cette façon-là. Enfin, contribuer de cette façon-là. Et puis, il y a des personnes qui vont être dans leur coin, pas forcément être au contact avec des gens, mais, je ne sais pas moi, écrire un livre. Ou faire des sites internet, par exemple, pour des gens qui auront des messages à partager. Chacun a sa place. Et on n'est pas tous censés devenir des thérapeutes ou censés devenir, je ne sais pas moi, des vidéomakers ou des je ne sais quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en suivant ce qui nous met en joie, en suivant ce qui nous fait du bien, on va s'apporter de la joie, évidemment, on va s'apporter du plaisir. Et c'est ce plaisir-là qui va rayonner tout autour de nous. Évidemment, il va rayonner là où on contribue, donc dans les actions qu'on va faire, le rayonnement qu'elles vont avoir. Mais dans notre manière d'être et dans notre quotidien, en fait, et dans notre quotidien, on va impacter évidemment nos proches, on va impacter les enfants qui sont autour de nous et qui ont grandement besoin de voir que c'est possible de vivre en étant heureux, joyeux, et pas avec notre tête de « mais non, mais fais pas comme ci et fais pas comme ça ». Et puis, on va impacter un cercle encore plus large de gens, je ne sais pas, je pense toujours à la boulangère ou au cordonnier ou voilà. On va aussi impacter ces gens-là parce que même si on ne raconte pas toute notre vie et qu'on ne parle pas de cinquième dimension avec le cordonnier, eh bien, on va quand même se trimballer avec cette vibration-là. Et que comme la réalité n'est pas la réalité physique, même si on ne parle pas avec le cordonnier de la cinquième dimension, si nous, on est dans notre pleine puissance de toute notre lumière et qu'on rayonne notre joie et notre pétillance d'âme et de qui on est profondément, eh bien, le cordonnier, il va le sentir et ça lui fera peut-être du bien. Et peut-être que ça viendra générer chez lui quelque chose et peut-être que ça fera un déclic et peut-être qu'on n'en sait rien ce que ça fera. Et en fait, on s'en fiche parce qu'on ne fait pas ça pour ça. On fait ça pour être en joie parce que c'est cette joie-là qui explose et qui se diffuse dans le monde et qui, in fine, remplace la sensation de frustration et de tristesse qu'on peut avoir quand on voit les nouvelles tristes du monde ou quand on est triste de ne pas contribuer. Quand on est pleinement à sa place, pleinement en joie et qu'on est pleinement soi, eh bien, on a cette joie de contribuer qui a remplacé la tristesse. Voilà. Parce que la cinquième, c'est un peu ça. C'est un peu décousu, un peu comme cette vidéo. Mais en fait, on s'en fiche parce que la joie, ça pétit, quoi. Le feu d'artifice, s'il était tout ordonné et que tout était calé. Alors, en effet, c'est très cadré quand il le prépare. Mais nous, quand on le regarde dans le ciel, ce n'est pas si cadré que ça, en fait. Voilà. La vie en 5D, c'est un peu ça. Je vais faire d'autres vidéos parce que là, ça fait déjà 9 minutes que je suis en train de te parler de tout ça. Donc, je vais faire d'autres vidéos. Comme ça, tu vas pouvoir prendre le temps de savourer ce que c'est cette histoire de vie en cinquième dimension et de ce qu'on peut y faire. En attendant, viens me poser tes questions si tu en as. Viens me raconter ce que ça t'a fait. Viens me dire si ça t'a parlé ou pas. Et puis, je te souhaite une bonne continuation dans ta journée. Ciao, ciao.